Bonjour à tous, le nouveau film est donc critique Snissolo et Bernadette. Et de quoi ça parle ? Eh bien ça parle de la vie de Bernadette Soubirous, la jeune fille qui aurait vu, peut-être faut-il mettre ça entre parenthèses, on est dans la croyance, qui aurait vu une belle jeune femme, une belle jeune fille là aussi, auréolée de lumière, dans une petite grotte, près d'un lieu qui allait venir, lourde. Ça raconte donc l'histoire de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, même si évidemment Bernadette, tout au long de son procès, pourrait-on dire également, tout au long de sa vie, ne dira pas réellement que c'était la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie ne pouvait pas lui dire « je suis la Vierge Marie » et qu'à l'époque, elle s'intéressait à la foi, Bernadette Soubirous, mais elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle n'avait pas fait beaucoup d'études, elle ne savait pas notamment écrire. Et donc, il y a des termes qui n'y auraient pas été communs, qui vont être révélés d'ailleurs. À un moment, la Vierge va dire quelque chose dans son patois, elle va aller le répéter au prêtre qui va se dire que pour lui, c'est beaucoup plus important que pour elle. Elle n'a pas compris le message. Très souvent, elle se définira dans ce film comme une jeune fille un peu naïve, voire même stupide. Et quand on lui dit « mais pourquoi t'as choisi toi ? » Les quelques jaloux qu'il peut y avoir, les quelques fidèles, « mais t'es une fille tout à fait commune », elle dira « sans doute parce que justement, je suis la plus stupide d'entre vous. » Je ne sais pas si réellement elle a dit. C'est mon âme, on peut comprendre qu'elle est candide, qu'elle est naïve, qu'elle ne comprend pas grand-chose de ce qui lui arrive, qu'elle va défendre toute sa vie cette femme qu'elle a vue, qu'elle s'est aimante, qu'elle s'est souriante, qu'elle s'est parfois aussi inquiète. Elle va vivre des déliens mystiques. En tout cas, un, je ne sais pas réellement, en tout cas dans le film on le voit, j'imagine que c'est vrai, où devant l'apparition, peut-être pour prouver qu'il y avait un miracle, devant les fidèles qui étaient venus avec elle, au début, elle y va toute seule, parce qu'il faut savoir que Bernadette Soubirous ne voyait que seule la Vierge Marie, c'est-à-dire que les autres ne voyaient rien, ils pouvaient être présents, ils ne le voyaient pas. Ça peut fortement faire penser à une hallucination, évidemment, bien entendu. Et peut-être que ce jour-là, la Vierge Marie a voulu montrer qu'il y avait comme une forme de miracle, puisque dans cet extrait du film, à un moment, elle va mettre sa main sur une flamme de bougie, pendant deux minutes, d'après le prêtre qui était présent, sans avoir aucune douleur. Mais elle est en transe. Elle parle de cœur à cœur avec celle qui, nous, on le comprend, est la Vierge Marie. Et le prêtre, qui est médecin aussi à la fois, va l'examiner, il va dire, mais ce que j'ai vu là, c'est absolument pas normal. Ça n'est absolument pas commun, surtout que lorsqu'elle sort ses états de transe, il va faire des tests médicaux, notamment de piqûres. Il va dire, bon, là, je vais vous piquer un petit peu. En plus, elle est prévenue. Et puis, elle a très mal. Mais pourquoi vous me piquez comme ça ? Ça me fait mal. Parce que Bernadette Soubirous va vivre, comme je le disais, c'est très complexe pour elle. C'est une petite fille qui était destinée à un bergère. Elle était relativement inculte. Elle ne savait pas lire ni écrire au début. Elle a pris progressivement. Et tout ce qui tombe sur ses frêles épaules, eh bien, c'est pas simple à gérer, parce qu'elle, elle dit la vérité, sa vérité. J'ai vu une dame, lumineuse, elle comprend bien qu'il y a un côté divin, mais elle sait pas vraiment pourquoi elle, et elle sait pas vraiment pourquoi cette dame se présente à elle. Et elle ne peut pas dire autre chose que sa vérité. Or, certains prêtres vont lui dire, c'est pas possible, arrête de mentir. Tu inventes n'importe quoi. Et elle va répondre, non, je vous dis que ce que je vois, que ce que j'ai entendu, que ce qui m'était confié, parfois je comprends même pas ce que cette dame me dit. Eh bien, la dette va être soumise comme ça à un espèce de tribunal autoritaire entre l'Église, qui évidemment, même encore maintenant, a du mal à reconnaître les miracles, parce qu'ils ont perdu la foi en Dieu, ils ne croient plus au diable, donc finalement, les miracles, ça leur semble quelque chose de complètement impossible. Mais ce que n'avaient pas prévu tous ces prêtres qui ne croient pas, tous ces médecins qui ont pour cette dictaque la science, c'est que progressivement, les miracles vont se produirent à Lourdes. Alors, ce qui n'était pas encore Lourdes vraiment, mais ce que nous, on connaît comme Lourdes. Lorsque la Vierge Marie va demander à Bernadette Soubirous de créer une chapelle, un endroit, où il y a de l'eau. Alors, à Lourdes, il y a de l'eau partout, pour être honnête. Avant que Bernadette arrive dans la grotte, il faut qu'elle traverse une rivière. Mais la Vierge Marie lui dit, « Creuse à cet endroit-là, où il n'y a que de la boue, tu trouveras de l'eau, et à cet endroit-là, je veux que tu fasses une chapelle. » Ce sera d'ailleurs une de ces demandes insistantes. C'est-à-dire que Bernadette Soubirous n'a pas beaucoup d'intellect, certes, mais elle a du caractère. Il y a eu un prêtre qui ne la croit pas du tout au début. Elle lui dira, « La dame demande de faire une chapelle en son nom. » Le prêtre est un peu agacé, mais à chaque fois, Bernadette Soubirous reviendra et le dira, « La dame demande encore que vous ne fassiez une chapelle en son nom. » Et quand cette chapelle va être faite, ou qu'on va avoir une prémisse de quelque chose, un robinet, en gros, que cette source va être découverte, par Bernadette Soubirous, mais comme je le disais, à Lourdes, il y a de l'eau partout, donc il n'y a rien de miraculeux par rapport à ça, elle va prendre de cette eau qui est sale, qui est noire, qui est de la boue, qui semble être de la boue, elle va en boire devant tout le monde, et ce public qui était présent va la prendre pour une folle, c'est ça la grande sainte, la grande mystique, elle boit de l'eau, elle mange des plantes, et la Vierge Marie lui aurait dit, je pense qu'elle a vu par une transfiguration, ce qui allait devenir cette eau, cette eau n'était pas sale pour elle, elle ne la rendrait pas malade, elle ne la rendrait pas impure, et une fois qu'elle aura creusé en dessous de la boue, il y aura de l'eau propre, et cette eau, une fois jaillie, elle va faire de nombreuses guérisons, dès le début, de nombreux miracles, notamment un homme qui va arriver, qui n'a plus rien à perdre, il est aveugle d'un oeil, et on comprend qu'il n'espère plus rien de la science, de la médecine, il n'y a rien dans l'espéril de toute façon, il va prendre de l'eau, et il s'en met dans l'oeil, et instantanément, je pense, il va en être guéri, donc il va arriver chez le médecin, il va dire, docteur, docteur, c'est formidable, je revois, le médecin dit, monsieur un tel, calmez-vous, qu'est-ce que vous racontez là, je vous connais depuis très longtemps, vous êtes aveugle d'un oeil, vous ne le reverrez jamais, il dit, si, je vous jure, je vous vois, je vois tout comme avant, le médecin en doute beaucoup, il me dit, bon, asseyez-vous, on va se calmer, et puis je vais étudier cet oeil, il met un cache sur l'oeil qu'il voit, il lui demande, lisez-moi le texte, avec l'oeil qu'il ne voit pas, qui est censé ne pas voir, et puis l'homme lui lit le texte, et là, il comprend que c'est problématique, parce que c'est impossible, et que c'est l'un des premiers miracles de Lourdes, et il y en aura d'autres, mais vraiment, dans cet instant-là, je ne parle pas de tous les miracles qu'il y a eu après, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de prodiges à Lourdes, et beaucoup de miracles, mais que l'église valide très très peu de prodiges, les prodiges, c'est des trucs qui peuvent sembler incroyables, vous savez, ça peut être un exemple stupide, mais quelqu'un qui répond à une dépression, à Lourdes, qui ne croit plus du tout, et qui est guéri, ce n'est pas un miracle, c'est un prodige, pour lui, pour la personne, mais l'église ne le reconnaîtra pas, ce n'est pas assez important, pour qu'elle reconnaisse un miracle, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères, donc ça serait, voilà, ce serait un exemple de rien, quelqu'un qui guérait du diabète, ce ne serait pas non plus, ils sont vraiment très tâtifs, et il y aura aussi une jeune femme, qui va arriver, une femme qui va avec son enfant, qui est presque mort, elle est en train d'essayer de le sauver, et elle va le plonger dans cette eau qui est glaciale, puisque haut de montagne, et son mari lui dit, marais, tu vas le tuer, tu vas le tuer, de toute façon, il est presque mort, donc je préfère croire en la Vierge Marie, et en la parole de cette jeune fille, Badet Subirous, c'est notre seule chance, j'espère un miracle, et cet enfant, va se rétablir, et va grandir, et va devenir un petit enfant alerte, on le verra quelques mois plus tard, quand des médecins viendront voir, où est votre enfant, il va passer à la porte, on comprend que ces gens-là ont du mal, avec les gens de l'église, et puis avec la médecine, parce qu'ils rejetaient beaucoup, Badet Subirous et la grotte, et l'enfant apparaît au travers de la porte, en pleine forme, il regarde, les médecins qui sont là, puis il repart, il va voilà, mon enfant il va très bien, tout va pour le mieux, merci et au revoir, vous ne m'avez pas aidé avant, vous ne m'avez pas cru, vous n'avez pas cru de cette jeune fille, donc là c'est un peu la récompense, qui leur a été donnée, j'ai beaucoup aimé ce film, très intéressant, je connaissais Lourdes, j'y suis allé une fois dans ma vie, pas du tout au bon moment, pas du tout avec les bonnes personnes, il faudrait que j'y retourne, si potentiellement un jour j'en ai l'occasion, évidemment, c'est très très commercial, c'est venu maintenant, il y a un business derrière Lourdes, je ne suis pas sûr qu'ils vendent beaucoup de choses, mais il y a en tout cas beaucoup de touristes qui vont, il y a des, moi j'avais acheté une petite fiole en plastique, de la Vierge Marie, comme d'ailleurs la Vierge Marie, Marie s'était montrée à Bernadette en lui disant, je ne crois pas qu'elle m'a demandé une statue, mais Bernadette Souviaus vous aura fait une statue à l'image de cette dame, moi j'avais une figurine qui ressemblait très fortement à ce qui a été vu, bien que ça différe un peu, à un moment elle va dire, mais non, vous avez fait une statue, mais je vous avais dit de faire bleu comme ça, par exemple la ceinture en bleu, et puis ils ont inversé les couleurs, enfin non, ce n'est pas comme ça qu'elle était, donc le scooter, il y a quand même, elle ressemble, elle ressemble, mais ce n'était pas comme ça que la dame est apparue, elle ne dit pas la dame, on comprend qu'elle comprend sa nature mystique, mais elle ne l'appelle pas la Vierge Marie non plus, elle va plutôt appeler la dame, la dame lumineuse, la sainte dame, enfin voilà, alors un peu ces appellations-là, et donc ça parle un petit peu de la vie de Bernadette Souviaus, de tout ce qu'on ne connaît pas, parce que Lourdes après, ça devient un lieu, comme je le disais, à la fois culturel, à la fois culturel, cultuel, chrétien et catholique, mais on oublie l'histoire qu'il y a eu avant et après, on oublie l'histoire de cette petite fille, innocente, candide, naïve, qui lui arrive quelque chose, qui très souvent dans la vie de mystique, n'ont pas été demandés, beaucoup des gamines qui vont avoir des apparitions, d'ailleurs ce sera un peu ce que les sceptiques pourront dire, ce sont des jeunes filles de campagne, des paysannes, qui vont se poser la question, mais pourquoi la Vierge Marie m'a choisi, moi ? Et la réponse, elle se trouve dans les quatre évangiles, Jésus a toujours été vers le plus humble, vers celui qui pensait le moins, être en reconnaissance de quelque chose, et à lui, il donnait beaucoup, et pas à ceux qui étaient là, à dire, maître, maître, je suis là, regardez, je suis là, peut-être, mais de par tes actions intégrales, je vois que tu ne me respectes pas vraiment, alors je vais t'aider, mais il ira surtout vers les plus faibles, vers les plus démunis, vers les plus délaissés, et la Vierge Marie, aura elle aussi, cette attitude, tout ça n'est qu'une question de croyance, je parle d'un biopique, je parle d'une histoire vraie, de lourdes, mais c'est une question de croyance, et pour moi, il semble totalement légitime que la Vierge Marie puisse apparaître, ce que les protestants ne veulent pas reconnaître, parce que Jésus était le Verbe, Jésus était venu donner un message, et puis, il en est mort, il est mort sur la croix, et puis ressuscité, trois jours après, comme il l'avait écrit, dans de nombreuses fois dans l'Écriture, pour ceux qui diraient, Jésus n'a pas été crucifié, lui avait dit qu'il serait crucifié, qu'il savait comment il mourrait, et c'est dans de nombreux évangiles, dans les quatre évangiles, on peut retrouver, des moments où il parle des trois jours, après sa mort, et où les apôtres ne comprennent pas, qu'est-ce qu'il dit, en gros c'est ça, ils ne comprennent absolument pas ce qu'il dit, mais lui sait déjà de quoi il va mourir, et comment il va mourir, donc a priori, il savait qu'il allait mourir sur la croix, et bien, de même que Jésus, savait comment il allait mourir, et qu'il était le Verbe, et qu'on ne l'a pas écouté, nous, les hommes, nous, les pharisiens d'époque, qui l'ont livré aux Romains, ne l'ont pas écouté, lui qui se disait être le fils de l'homme, parce qu'il avait pris, notre aspect, la chair, pour moi ça veut dire le fils de l'homme, après je ne suis pas un grand théologien, mais je pense que ça veut dire que c'était incarné aussi en homme, il a pu voir nos péchés, il a pu voir nos parts sombres, il a pu voir les choses par lesquelles on était tenté, il a délivré ce message, et on ne l'a pas écouté, et on l'a mis à mort, indirectement, et la Vierge Marie, est le cœur de Jésus finalement, très souvent on parle du cœur immaculé de Marie, parce qu'elle est l'innocence, parce qu'elle est l'immaculée conception, parce qu'elle est la générosité, parce qu'elle est la bienveillance, parce qu'elle est l'amour éternel, qui dit, dans quelques messages qu'il y a pu avoir à Fatima ou autre, revenez vers l'amour de mon fils, mais on comprend que Jésus, et on le voit dans les écritures, était plus dur, et en fait c'était une part très masculine, c'est comme ça que moi j'interprète, en lisant les évangiles, en faisant des cours théologiques, théologiques, un matin avec Dieu, je reçois tous les matins un mail qui parle de la Bible, et des quatre évangiles, et moi j'interprète comme ça, comme un homme, il y avait de la masculinité dans Jésus, ce qui est légitime, puisqu'il était un homme, et il y avait ce côté plus dur parfois, parfois il a pu sembler dur dans ses paroles, parfois il a pu rejeter certaines personnes, même avec certains de ses apôtres, il a pu parfois être blessant, un peu cassant, alors que la Vierge Marie ne vient apporter que des messages d'amour, de générosité, de bienveillance, d'altruisme, comme le sont toutes les mères du monde, en tout cas j'ai envie de dire les mères heureuses, parce qu'il y a des mères qui n'aiment pas leurs enfants, mais une mère c'est jusqu'à aimer son enfant au monde, elle le sent dans ses entrailles, c'est quelque chose de profond, Jésus le fruit de ses entrailles est béni, tout ça ça a un sens, et puis une mère va aimer son enfant jusqu'à la mort, comme une louve protectrice, et Marie pour moi, dans ma vision des choses, même si je n'ai pas les réponses à tout ça, et que ce ne sont que des croyances, même si je prie de plus en plus, que je reprends un temps de prière avec Marie, avec Jésus, mais sans avoir de réponse, c'est un temps de prière secret, je ne vais plus dans une église, il n'est pas nécessaire d'aller dans une église, on peut très bien chez soi allumer de bougies, ou même sans allumer de bougies, parler à Dieu, à Marie, et Jésus était le verbe, et Jésus était plus strict peut-être, alors que Marie est l'amour compassionnel, Marie donnera, sans demander réellement, elle sera comme une mère, elle écoute, en disant, oui vous faites beaucoup de bêtises mes enfants, mais je vous aime quand même, Jésus demande davantage, dans les évangiles, il est dit à un moment, que ceux qui m'aiment me suivent, et donc ils prennent le chemin de croix, il part déjà le chemin de croix, alors qu'il n'était pas encore mort sur la croix, mais il savait, ça voulait dire, il y a des grands mystiques, qui ont vécu la passion de Jésus, je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais en tout cas, c'est des faits, il y a des grands mystiques, qui se sont retrouvés, avec les stigmates de Jésus. Souvent des femmes, qui ont choisi délibérément, de souffrir la passion du Christ, et croyez bien, que lorsqu'il disait, que celui qui lui-même me suive, est prête de sa croix, c'est vraiment pas souhaitable, ne priez jamais, pour être comme Jésus, ou pour vivre ce qu'a vécu Jésus, ce serait presque, comme de vous dire, de vous interdire, de vous interdire aux forces noires, et à la magie noire, c'est la même chose, c'est tout aussi dangereux, parce que ces personnes, vont vivre un véritable martyr, et les quelques personnes, à qui il va donner ce privilège, à partager sa passion, avec elle, ou eux, mais aussi quelques hommes, ce sera terrible, ils vont vivre des moments terribles, de souffrance, des moments d'extase, et des moments aussi de tentation, par le diable, encore une fois, on est dans les croyances, mais si vous allez voir du côté, de Padré Pio, si vous allez voir du côté, même d'une certaine façon, de Maria Valtorta, qui est une grande mystique, qui elle, a vu des scènes de la vie de Jésus, et qui a pu parler des évangiles autrement, et qui a donné de nombreux détails, et ce qui pose problème, dans cette mystique, c'est qu'il y a des choses, qu'elle a décrites de l'époque, où elle vivait, qu'elle ne pouvait pas savoir, de la vie de Jésus, des lieux, des coutumes, et autres, qui ont été dévoilés par la suite, c'est-à-dire que c'est l'archéologie, c'est-à-dire que c'est la science moderne, qui a pu montrer qu'effectivement, tel village se trouvait à tel endroit, qu'effectivement, telle médecine se pratiquait comme ça, à telle époque, et Maria Valterta n'avait pas, on n'était pas comme à l'époque, maintenant, il n'y avait pas Google et Luctissimo, pour avoir les informations, les informations qu'elle eue à l'époque, elle ne pouvait pas les avoir, elle avait deux livres, les évangiles, qui donnent très très peu d'éléments, pour devenir des visionnaires, et puis un autre livre d'un prêtre, mais elle n'avait pas de source géographique, de source, elle n'était pas sortie de son lit, encore une fois, quand elle a vécu des stigmates, elle a eu une grande souffrance, et très souvent, ces gens-là finissent dans leur lit, complètement élités, comme Marthe Robin, encore une grande mystique, qui a vécu pendant des années, des années, simplement en consommant de l'hostie, une hostie, c'était la seule chose qu'elle pouvait manger, le corps du Christ, eh bien, ces personnes mêlent complètement le surnaturel à la religiosité, et c'est ce qui manque beaucoup de nos jours, c'est moi qui m'intéresse au mystique, qui m'intéresse, et après, à la Vierge de Fatima, il y a plein de choses, il y a des tas de gens qui ignorent que au Portugal, eh bien, il y a 70 000 personnes, ou bien, on va dire 50 000, selon les chiffres de la préfecture, vous voyez ce que je veux dire, certains ont dit 70 000, certains ont dit 50 000, 50 000 personnes quand même, tu aurais été voir dans le ciel quelque chose, prédit par une jeune fille, enfin, prédit à une jeune fille par la Vierge Marie qui aurait dit dans un mois, je ferai un miracle, donc avec une date précise, un jour précis, les 50 000 personnes se viennent, il y a des sceptiques, il y a des croyants, il y a des scientifiques, il y a des médecins, il y a des photographes de l'époque, or, le matériel n'étant pas du tout celui qu'on a maintenant, il n'était même pas capable de prendre en photo le soleil, ces gens vont regarder le soleil, et puis, ils vont attendre un certain temps, et au bout d'un certain temps, parce que la Vierge avait dit je ferai un grand miracle dans le ciel, et bien le soleil va sembler décrocher de son axe, venir vers eux, s'écraser sur eux, ils vont être terrifiés, peu avant cela, il y a une pluie qui va commencer, une pluie torrentielle, cette chaleur qui va venir vers eux, cette lumière va les sécher, ils vont être séchés littéralement, le soleil va reprendre sa course dans le ciel et se remettre dans son axe. C'était donc l'apparition de Fatima, et il y a eu 50 000 personnes qui l'ont vécu. Alors les sceptiques vont dire oui, mais bon, regardez le soleil pendant des heures comme ça, au bout d'un moment, on faisait des hallucinations, chose à laquelle je répondrais non, on a la rétine brûlée. quand on regarde le soleil comme ça fixement pendant des heures, on ne peut même pas le faire avec une éclipse, c'est pour vous dire, tout le monde dit, ne regardez jamais le soleil comme ça pendant des heures, même 10 minutes, vous pouvez être avec la vie. Ces personnes ont fixé le soleil ou le ciel en attendant de quelque chose pendant très très longtemps, ils auraient dû être complètement, avoir des problèmes de rétine et autres, suite à ce qui s'est passé, et surtout ce soleil s'est rapproché vers eux encore plus, donc la lumière aurait dû complètement les aveugler, ça n'a pas été le cas. Hallucinations collectives, c'est possible, il peut y avoir plein de facteurs, plein de choses, mais il y a aussi des choses plus étonnantes comme le fait que c'était décrit un mois à l'avance en disant, parce que très souvent c'est des filles simples qui disent mais on ne me croit pas, là pour le coup, c'était quelqu'un qui était plus croyant, on ne me croit pas, c'est une Vierge Marie, on ne veut pas me croire, on ne me croit pas, certains me croient mais la plupart ne me croient pas et la Vierge Marie va lui répondre, alors je ferai un miracle et tous verront. On a des journaux anti-clericaux de l'époque, on pourrait citer de, vous savez, nos journées de gauche, je n'ai pas le dit de maintenant, qui ne sont pas tellement pour la religion chrétienne ou catholique, qui donc n'aimaient pas du tout les religieux, qui donc n'aimaient pas du tout la religion, il y a une espèce d'inquisition de l'époque, ce n'était pas la vraie inquosition, mais vraiment une grande répression, qui vont dire hier, dans le ciel, le soleil a dansé, et il n'y aura pas une pointe de scepticisme de leur part, ils diront les faits tels qu'ils les ont vus. On ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas l'expliquer, on doit avouer qu'on était là, qu'on riait beaucoup au début, les sceptiques, qu'on se moquait beaucoup, qu'on n'y croyait absolument pas et que comme tout le monde ou comme beaucoup, on a nous aussi assisté à la danse du soleil. Et c'est triste de voir que ces éléments-là ne sont pas connus des autres. Je parlais avec un ami il n'y a pas longtemps de religion, et en gros, il me disait mais tu ne vas pas me dire que tu lis la Bible, tu ne vas pas me dire que tu t'intéresses, si. J'aimerais tellement que d'autres personnes le fassent en fait, le fassent, je ne suis pas sûr que ça se dit ça. Vous voyez qu'ils le fassent si ça se dit ? Parce que j'aurais dû lui dire, je serais peut-être trop moins expliqué, j'aurais dit je n'aime pas les religions, je n'aime pas la messe, j'ai vu la messe ce matin sur la 2, j'ai changé de chaîne, je ne peux pas, je ne supporte pas, je ne sais pas, je ressens quelque chose de profondément en moi qui me dit non, ce n'est pas ça qui est la peine. J'en lui dis à cet ami, lis les quatre évangiles, ça a semblé peut-être un conte métaphysique, ce n'est pas grave, mais tu verras que Jésus est un homme bon, et un homme plein de bon sens. Et au moins, tu pourras lui donner le statut de sage ou de philosophe. Et puis ensuite, est-ce que tu connais des apparitions mariales ? Non ? De quoi tu me parles ? Oui, ok, d'accord. Donc tu n'as pas, tu te dis, bon tout ça, c'est que les gens l'écrit par des hommes, mais est-ce que tu connais Lourdes ? Les miracles qu'il y a eu à Lourdes ? Les prodiges qu'il y a eu à Lourdes ? 70 miracles à Lourdes et de nombreux autres prodiges. Comme je disais, une guérison d'une tendinite, bon, ça ne sera pas, ça peut être un miracle pour vous, mais pas pour les autres. Mais il y a eu de nombreux autres prodiges à Lourdes, sans parler des apparitions de Fatima, sans parler de la médaille miraculeuse à Paris, je ne sais plus dans quelle rue, je n'ai pas été dans cette chapelle, j'aimerais bien y aller. Enfin voilà, il y a eu de nombreuses apparitions mariales, alors c'est certes depuis que Jésus est devenu une figure christique et qu'il est au ciel, ce qu'on va appeler être le ciel, ce n'est pas lui qui revient. Les mystiques qui voient, généralement ne voient pas Jésus, mais plutôt Marie, mais même après ce qui peut sembler être une légende de ce livre d'hommes écrit par des hommes, il y a eu de nombreuses choses qui posent question par rapport à la religion, mais mon ami ne le savait pas. Il était complètement... Il ne croyait pas les miracles de Lourdes. Pour lui, c'est les religieux qui disent voilà, ça leur faisait du bien pour l'Église, on va dire qu'il y a un miracle. C'est tout le contraire. S'ils s'intéressaient à la théologie, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à reconnaître les miracles ou les prodiges. Par exemple, Maria Valtorta, l'Église ne la reconnaît pas, elle n'aime pas, elle n'apprécie pas ses dires. Or, ça a été corroboré par un mal de faits historiques, mais dès que ça dérange un peu, dès que ça sort du carcan habituel, l'Église n'aime pas. Donc l'Église va vivre très très peu de cas. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de prodiges et très peu de miracles reconnus. Alors, de Dumouch, j'en parle pas mal sur ses vidéos sur la spiritualité, il parle de cet aspect-là. Pour que l'Église reconnaisse un miracle, il faut qu'il y ait la médecine qui valide. Ils disent, bon, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il faut que ce soit, évidemment, qu'il n'y ait pas de simple rémission, il faut que ce soit dans le temps. Il faut que ce soit quasi instantané, comme il y a des cas, comme Jeanne Frétel. elle était dans le coma. Elle arrive à Lourdes, mais elle ne sait pas qu'elle est à Lourdes, puisqu'elle était dans le coma. Alors, je ne sais pas dans quel état elle était, un état végétatif, de ce que j'ai cru entendre. Donc, les yeux mi-clos, enfin, voilà, vraiment un état très près de la mort, les gens pensaient qu'elle n'allait mourir. Le prêtre qui donnait l'hostie à toutes les personnes présentes là-bas la voie, elle a une bave noire qui sort de sa bouche, comme certains mourants à l'époque, on pouvait mourir de maladie plus facilement que maintenant, donc elle était sur le point d'agroniser, mais le prêtre se dit, bon, j'ai quand même le droit de lui donner les saints sacrements, je le dois même de le faire. Il lui donne un minuscule morceau d'hostie et Jeanne Frétel sort de son coma et dit, où suis-je ? Ce ne sont peut-être pas les mots qu'elle a dit, mais c'est ce qui s'est passé. Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ici ? Vous êtes qui ? Comme quelqu'un qui sort du coma et puis avec son intestin qui est complètement logiquement ravagé par la maladie qui l'a amenée vers la mort, les médecins l'avaient condamnée à la mort, vous pouvez aller à lourdes, de toute façon, elle est morte. Je ne sais même pas si elle reviendra à lourdes vivantes. et bien cet estomac, cet intestin va se restaurer et de toute façon, il y a un signe visible, c'est qu'elle était avec des poches pour la nourrir comme on le pouvait, elle était vraiment dans un état presque de décomposition, vraiment le corps qui est complètement lâché. Elle va manger, elle va boire, elle va avoir une grande faim, une grande soif et elle va manger, boire. ce qui est complètement inexplicable pour la médecine comme pour la science. C'est l'un des cas les plus impressionnants de lourdes, le cas de Jean-Fretel. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Moi-même, dans ma région, il y a eu une miraculée de lourdes. Elle part en fauteuil roulant à lourdes, elle était soeur, mais elle était en fauteuil roulant, elle revient, et désormais, elle marche. Je peux aller la voir à quelques kilomètres de chez moi, je pourrais la rencontrer, je ne sais pas, possiblement, je ne crois pas, apparemment, elle est restée très simple, je pourrais aller au marché et la voir. Elle marche. Mais pour qu'il y ait une reconnaissance de lourdes, il faut que les médecins disent, le dossier médical nous dit que c'est impossible, cette femme ne marchera jamais. Qu'il y ait la médecine, la médecine officielle, la science qui va se pencher dessus, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'expliquer. Et qu'également, cette espèce de tribunal de lourdes consulte le dossier et statue sur la même chose en disant guérison, inexplicable, miracle. Comme je le disais, c'est très rare, ils n'aiment pas ça du tout. Ça pose la même question. Ça est dérangeant. Pour eux, la réponse qui va être donnée, moi je pense qu'on aurait vraiment besoin de ça, de signes. Nous, hommes de peu de foi que nous sommes, l'Église de maintenant va dire, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de signes pour croire ? On a la foi qui est éternelle et il y a tellement de pécheurs. Il y a tellement de gens qui sont abusés, il y a tellement de gens qui sont perdus, qu'on aurait bien besoin de miracles pour relancer la foi. Et là, si on m'écoute dans d'autres cieux, c'est un message que je vous donne. N'oubliez jamais qu'après Fatima, il y a de nombreux sceptiques, de nombreux athées, de nombreux agnostiques qui se sont convertis au christianisme et que donc, ces grands miracles ont fait aussi des grands prodiges dans le cœur des hommes. Et qu'à l'époque de Jésus, lui-même, on n'aurait pas cru s'il avait dit « Je suis, comme il disait parfois, je suis le fils de Dieu où mon père est éternel », il me faisait comprendre quand même. Pour moi, il y a de nombreuses allusions à un père spirituel. Mais si il avait commis, s'il n'avait fait aucun miracle, personne ne l'aurait cru. On aurait dit « C'est un sage philosophe, il est un peu allumé. » Comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste n'avait pas fait de miracle a priori. Il devait sembler dans sa parole prophétique, mais il n'avait pas accompli de miracle. Il baptisait et puis il parlait beaucoup de la foi. Il était très pieux, il était très respecté. Mais il n'ait pas fait de miracle. Et Jésus a dû faire des miracles pour ces hommes de peu de foi. Donc là, je parle à Jésus. on a besoin de signes de ta présence. Du coup, je tutoie directement Jésus et la Vierge Marie. On a besoin de signes de votre présence. Et à tout moment, dans la vie de ce qu'on connaît de Jésus, des évangiles, il a eu besoin de montrer aux hommes de peu de foi qui il était. Et à l'époque où on vit, dans ce monde où on vit, où les valeurs se perdent, eh bien, la foi ne suffit plus. Mais rien n'a changé. Si j'avais Jésus en face de moi, je lui dirais une panne mystique, une personne qui a fait une DE et qui a vu Jésus, dit qu'elle a vu Jésus en pleurs parce que les hommes ne se tournaient plus vers lui. C'est possible. Et donc, si je voyais moi-même Jésus et qu'il me pose la question pourquoi est-ce que tu pensais comme ça, j'ai pensé que les hommes sont perdus. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a plus de miracles, il n'y a plus des apparitions mariales, ça date d'une certaine époque, il n'y en a plus de nos jours, il n'y a plus rien, il n'y a plus de spiritualité. Comme si Satan ait pris l'emprise du monde dans ses griffes et qu'il n'y avait plus rien. Tout est immatériel. D'ailleurs, le matérialisme est très très important. Ce qui compte, c'est l'argent. Emmanuel Macron n'a pas d'où de répéter. Il oubliait le cœur, il oubliait les valeurs du cœur. Et les hommes ont besoin pour se tourner vers le Christ de penser qu'il existe. Comme c'est mon cas, en fait. Si j'avais une révélation, évidemment, ça changerait beaucoup de choses. Là, je peux encore me dire un agnostique à tendance biblique. C'est-à-dire que j'adore ce que je lis dans le Nouveau Testament. Ça me parle beaucoup, je regarde beaucoup de podcasts sur la religion, enfin, sur la foi, plutôt. Je veux dire que la religion, je m'intéresse beaucoup à la parole du Christ, j'aime beaucoup la Vierge Marie, mais je ne dis pas que ça existe. Et c'est là le problème, évidemment. Bien entendu, je suis un agnostique à tendance biblique de plus en plus. Maintenant, je peux citer des versets parfois, je pourrais un peu parler à quelqu'un qui connaît la religion, je pourrais dire ce qui me déplait dans la religion, justement, dans le dogme. Je pourrais parler de la foi, mais dans ce monde immatériel, à la foi matérialiste dans lequel on vit, on a besoin de signes, on a besoin de petits prodiges pour croire. Peut-être ne peuvent-ils plus. Peut-être que Satan est trop important, que Notre-Dame était aussi un signe de la fin des temps, de quelque chose de la fin des temps, en tout cas. et que le monde où on vit est trop opaque, qu'ils ne peuvent plus interagir avec nous. Mais malheureusement, si tel est le cas, alors les hommes continueront à dériver en allant vers plus de téléréalité, plus de contenu ma vie lissante, plus de pornographie, plus de... J'en fais partie, j'étais moi-même tombé dans ça. Des choses qui ne nourrissent absolument rien finalement de nous parce qu'on a ce besoin de spiritualité profonde mais qu'on ne retrouve pas dans la vie de tous les jours. et ne me parlez pas d'une autre religion, c'est la même chose pour toutes les religions. C'est qu'on a plus de signes probants de l'existence de quelque chose et maintenant, on est vraiment obligé de croire sur des livres anciens ou sur des témoignages un peu plus récents mais quand même encore relativement anciens. Plus du tout. En tout cas, je n'en ai pas l'information de vierges qui pleurent. Plus du tout d'huile sainte qui se fasse de quelque part. Tout s'est éteint. Et je crois que ce sera comme ça dans un monde où on vivrait de spiritualité. On n'aurait pas besoin de ça. Mais je le répète, Jésus a dû montrer qu'il était le prophète qui était annoncé par Siméon ou Simon et par Esaïe. Je n'aime pas du tout l'Ancien Testament mais j'ai compris en faisant mes cours théologiques au jour le jour un matin avec Dieu qu'effectivement Jésus a été prophétisé par l'Ancien Testament que certains prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé de sa venue. Et donc, pour prouver qu'il était le Messie lorsqu'il est arrivé à Jéusalem enfin lorsqu'il est lorsqu'il naît tout simplement il a dû montrer qu'il était le Messie. Pourquoi cette expression homme de peu de foi est importante ? D'ailleurs, c'était un peu pénible pour lui de dire mais ne croyez-vous donc jamais alors que je suis présent là maintenant avec vous que tous les jours je fais de nombreux miracles que je fais de nombreux prodiges que vous entendez la parole que vous avez même vu justement le prophète Esaïe et Moïse avec moi présent autour de moi ce qui est impossible. vous ne croyez toujours pas alors à quel moment pourriez-vous croire ? Et imaginez-vous nous maintenant de nos jours on n'a plus aucun signe de sa présence sinon ceux qui ont une foi incroyable en lui mais moi je ne peux pas croire en quelque chose que je ne vois absolument pas ou que je ne ressens absolument pas ou un ressenti trop subjectif je ne peux pas je trouve ça trop dangereux. Si on voulait qu'effectivement les gens se retournent vers le christianisme vers l'amour de Marie et vers la génialité de Jésus il faudrait qu'on ait des grands prodiges voire des miracles un miracle si jamais la terre est trop opaque et qu'on ne peut plus nous atteindre ce serait simplement d'atteindre le cœur et de le faire comme vous faites sur moi de travailler au cœur et que je me pose des questions et que j'écoute des textes religieux enfin des chansons religieuses que je m'intéresse aux communes musicales religieuses qui a un appel de moi de la foi assez inexplicable quelque part et pour autant qui n'aime toujours pas le dôme de l'église qui n'aime toujours pas les hommes d'église je n'ai rien contre eux mais ça ne me parle pas je vois la messe je m'ennuie je ne comprends pas c'est pas le Jésus que je connais j'ai peut-être une relation plus personnelle et plus interpersonnelle avec lui et je la préfère largement à celle des hommes d'église effectivement si vous ne pouvez plus faire de grands miracles si vous pouviez toucher chaque homme et chaque femme justement Jésus était très très désouvert à cette je trouve qu'il a eu pour les femmes les mêmes égards que pour les hommes en leur permettant de devenir la synagogue en pardonnant la femme pécheresse enfin Jésus a fait beaucoup pour les femmes c'est pourquoi il n'est pas étonnant que la Vierge Marie est une place importante dans son cœur ce qui est dit aussi dans les écrits de Maria Baltorta je me suis un peu perdu mais ce que je voulais dire c'est que c'est ça c'est qu'on peut peut-être qu'il y a de grands miracles dans le ciel que des grands mystiques voient des apparitions qui vont nous donner des messages importants mais que peut-être le seul miracle que Jésus peut faire et ça il en a la force et que la Vierge Marie peut faire c'est de rentrer dans le cœur des hommes de chacun de rentrer dans leur vie de rentrer dans leur part d'ombre pour y mettre de la lumière et qu'ils s'intéressent peu à peu comme moi à la comédie musicale Lourdes voilà je vous donne un truc à écouter si vous êtes écouté Lourdes il y a des très beaux morceaux ça parle donc de Bernard Soubirous évidemment ou de regarder le film de Jésus Jésus de Nazareth le film de César qui m'a foi passionnant de lire les évangiles avec une fin nouvelle avec une nouvelle approche parce que la première fois que je l'ai lu c'était dans la Bible Louis II tout était écrit petit et c'était pas du tout ludique c'était pas attractif c'était trop petit trop écrasé trop un gros volume ça m'a intéressé mais ça m'a pas interpellé à ce point là mais ça a commencé à me poser question et puis il y a un cheminement qui fait que j'ai envie de lire le Nouveau Testament le vrai mais tout seul pour l'avoir bien condensé avec des grosses écritures comme un livre classique et là ça m'a beaucoup plus digeste et la parole rentre en moi davantage et puis si vous avez mon cheminement vous allez vous intéresser vous allez vous inscrire à des chaînes chrétiennes catholiques vous allez vous faire la part des choses entre les protestants les évangélistes les messagers grands mystiques bref vous serez sur un cheminement vers la foi j'ai écouté il y a peu je pensais que j'avais parlé d'un film puis en fait c'est un retour sûr parce que c'est trop important pour moi ça évoque trop de choses j'ai appris j'ai appris parce que je savais pas qu'au PSG une équipe qui est financée par le Qatar il y a eu de très très nombreux joueurs chrétiens ou catholiques d'ailleurs des fois l'Union c'était complexe certains étaient catholiques chrétiens d'autres étaient pentecôtistes d'autres étaient évangélistes notamment les joueurs qui viennent du Brésil où il y a une foi importante au Brésil et je l'apprenais pas enfin je l'apprenais je savais pas Neymar l'était Cavani l'était d'autres joueurs enfin voilà j'étais un peu étonné et tout de suite moi je savais en mon fort intérieur moi qui lis la parole de Jésus je sais comment je me compense sur un terrain de sport je sais quelle attitude va avoir un chrétien et je sais ce que ça peut apporter et finalement la réponse on l'a eu par le coach moi ils aiment pas trop parler de religion et de sport mais du coup la question va être posée qu'est-ce que vous pensez d'avoir une équipe comme ça où il y a une grande présence catholique et le coach va dire pour moi c'est important parce que ça crée une union et que ça crée une espèce de famille entre eux alors ça peut un aspect un peu sectaire parce qu'il y en a un qui par exemple fait du foot puis à côté il est pasteur mais en même temps si c'est pour parler de Jésus et évangéliser la bonne parole l'âme apporte des bons fruits une équipe de foot catholique ou chrétienne à mon sens ça peut apporter des bonnes valeurs sur le terrain ils seront moins méchants ils seront moins durs ils seront plus en compassion ils seront plus en générosité après c'est étonnant si tu dis les joueurs de PSG ils gagnent tellement d'argent et autres on ne connait pas leur vie à côté ceci dit ils donnent peut-être beaucoup à des causes humanitaires mais combien même ce sont des vrais chrétiens ou des vrais catholiques si à un moment ils ont un geste malheureux ils vont prendre un carton rouge ils vont faire un tacle détestable je sais qu'ils vont aller prier excuse-moi Seigneur pour ce que j'ai fait je me suis laissé emporter par ma colère demande pardon à celui qui était l'adversaire sur le terrain mais qui n'était qu'un joueur je lui ai fait du mal j'aurais pu lui faire du mal je m'en veux je demande ton pardon c'est évidemment l'attitude qu'un chrétien ou catholique lorsqu'il se met en colère contre quelqu'un un bon chrétien ou un bon catholique c'est-à-dire que la logique des choses voudrait que ce soit comme ça qu'on pardonne à son meilleur ennemi et que donc sur un terrain je pense ça donne des bonnes valeurs il pourrait y avoir deux choses comme ça ce serait une équipe avec des bonnes valeurs de base très bonnes valeurs comme ça m'est arrivé de faire du foot où il n'y avait pas de sexisme pas d'homophobie pas de racisme pas de propos anti-religieux on respecte tout le monde on respecte tout tant que personne ne fait le prosélytisme ou autre ou également une équipe alors moi parce que je suis de racine judéo-chrétienne et que le message du Christ me parle davantage et qu'il n'y a que lui que je peux suivre comme la vérité et le chemin mais une équipe qui aurait cette conviction-là cette foi-là et le paradoxe était là c'était quand même paradoxal de penser que le Qatar un pays musulman donne de l'argent à des joueurs qui pour la plupart sont chrétiens et je ne savais pas du tout ça a été un peu je ne le pensais vraiment pas je sais qu'en équipe de France Olivier Giroud est catholique qu'il a sur son j'en ai déjà parlé mais sur son braille tatoué le pasteur le seigneur est mon berger le pasteur le seigneur est mon berger en fait c'est le bon pasteur et moi c'est comme ça que j'interprète Jésus c'est le bon pasteur c'est le seul que je peux suivre alors je ne m'estime pas être un mouton du coup ça fait un peu c'est pas très valorisant on dirait je suis un mouton je suis le troupeau mais s'il y a un berger et bien c'est lui que j'ai envie de suivre j'ai demandé à marcher dans ses pas et non pas à être sur ses pas il y a une très grande différence à dire est-ce que je peux avoir la grâce de marcher dans tes pas que tu me donnes de ta lumière mais pas vous savez les chrétiens les catholiques resteront toujours dans l'humilité s'ils relisent des écritures ils comprendront que on doit se considérer comme rien parce qu'on est rien techniquement que l'humilité c'est quelque chose qui nous est demandé et qui devrait nous être accordé c'est certainement la chose la plus importante d'être humble et simplement dire est-ce que je peux marcher dans tes pas pour me sentir moins seul mais évidemment pas à tes côtés j'ai rien de particulier par rapport aux autres et que d'autres viennent à marcher dans tes pas qu'on le suive ensemble et c'est ma prière pour l'humanité parce que j'ai la certitude que si on enlève le dogme de l'église catholique chrétienne qu'on prend simplement les écritures qu'on se tient à l'essentiel de ce qui a été c'est-à-dire des écritures qu'on a la parole de Jésus au travers des quatre évangiles et du Nouveau Testament dès demain le monde est transformé si vous saviez les grâces que Jésus a pu amener lorsqu'il est rentré dans la vie de pécheurs et Jésus aimait beaucoup les pécheurs parce qu'il savait que c'était eux qu'il fallait aider le plus des gens qui étaient dans la corruption qui étaient dans la drogue qui étaient dans la prostitution qui étaient certainement jour à jour le témoignage de quelqu'un qui était en pornographie comme acteur c'est sûr il y a des cas incroyables et des grâces que Jésus leur accordait et à quel point leur vie change notamment du coup ce sera un retour sur je mettrai des vidéos en dessous le témoignage a lancé un footballeur que je n'ai pas connu après il y a des équipes de ligue 1 ligue 2 pas forcément super connues mais qui était footballeur professionnel et qui avait de l'argent qu'il était déjà marié il était fidèle peut-être n'a-t-il pas dit dans ce témoignage qu'il n'a pas été toujours mais argent facile enfin facile en tout cas argent gagné par le foot tout ce que peut donner cet univers là et puis à un moment où lui l'athée il dit j'étais un pur athée je pense qu'il ne veut pas dire vraiment ce qu'il était mais voilà il savait y aller peut-être drogue, alcool débauche avant de connaître sa femme et peut-être même avec sa femme était-il un peu et puis à un moment il s'est dit il me manque quelque chose de profond et ce truc il a compris que c'était la spiritualité c'était l'amour d'un père et du coup il va arrêter sa carrière professionnelle de footballeur il va se retrouver dans des petits clubs pour ne pas parce qu'il n'a aucun revenu il ne sait faire que ça il a fait du foot toute sa vie et par la force des choses évidemment il y aura un temps difficile il y aura un temps où ça va être compliqué noirâtre parce qu'il n'y aura pas de travail parce qu'il ne connaît que le football mais les choses vont faire en sorte que progressivement eh bien il va changer de vie et maintenant on le voit dans les églises en train d'évangéliser et de parler de son ancien passé de footballeur alors c'est un catholique qu'est-ce que je retends par catholique qui respecte le Saint-Père bon moi ce n'est pas mon point de vue j'aurais plein de choses à dire sur les papes mon seigneur que je dois embrasser sur la bague est-ce que tu m'as bien vu est-ce que tu crois que je vais t'embrasser sur la bague et t'appeler mon seigneur non le seul que je pourrais appeler mon seigneur c'est Jésus lui-même peut-être que les premiers papes avaient d'autres d'autres grâces mais je n'aime pas les papes je le dis comme je pense je n'aime pas le lieu où ils vivent je n'aime pas leur mode de vie il y a des tas de choses que je n'aime pas en eux donc pour moi ce sont des papes mais ça ne symbolise absolument rien pour moi là pour le coup certes Pierre tu seras la première Pierre de l'église les papes viennent de ça viennent de cette tradition là mais de nos jours ça ne veut plus rien dire ça a été complètement enfin pour moi ça ne représentait rien autant je peux mettre et je serais très heureux si on m'offrait un tableau je dis maître j'ai lu un tableau de Jésus qui était magnifique je mettrais bien ma pièce sauf que je n'ai pas l'argent pour me l'acheter par exemple autant oui ça ça me serait plaisant mais mettre la photo du pape François ou d'un autre ça ne me ferait rien c'est absolument pas ma foi et donc ma foi elle ne ressemble à rien c'est normal parce que je suis agnostique qui a tendance biblique mais les protestants qui ne reconnaissent pas Marie bah si pour moi Marie c'est les racines c'est les racines qui ont donné vie à Jésus et Jésus l'en a remercié et comment on peut le savoir bah parce que c'est Marie qui est revenue nous donner des signes qui est venue à Lourdes qui est venue à Fatima qui est venue à la salette c'est toujours Marie qui vient nous apporter un message d'amour comme si Jésus lui disait tu as ta place dans mon coeur et dans le coeur des hommes et soit la mère de tous les enfants du monde la mère spirituelle de tous les enfants du monde et c'est comme ça que je vois la Vierge Marie et moi qui a été agnostique à tendance biblique mais les paradoxes ne me dérangent pas je porte autour de mon cou la médaille miraculeuse que Marie a demandé de créer à son seau dans une chapelle de Paris je ne sais plus le nom je ne vais pas le dire mais elle est apparue encore une fois une mystique et elle a demandé à ce que soit gravée une médaille à son effigie et qu'elle donnerait beaucoup de grâce aux personnes qui la porteraient et il y a eu là aussi de nombreux miracles alors comme je suis dans 100 jours de pénitence d'abstinence sexuelle après me délivrer du porno Dieu merci je le dis là maintenant Dieu merci 100 jours c'est beaucoup pour quelqu'un qui est passé par ça par le porno par le péché de la chair c'est beaucoup et bien je pense que j'ai besoin d'une aide spirituelle et je ne m'en cache pas évidemment que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs ça ne change pas grand chose enfin en couple ne le faites pas c'est en couple 100 jours d'abstinence sexuelle c'est complètement débile si vous êtes célibataire ça ne peut avoir beaucoup plus de sens mais seul le combat va être très très complexe j'ai le malheur dans ces 100 jours d'abstinence la première fois que je l'ai fait de me dire où est-ce que j'en suis avec ma sexualité où est-ce que et où voilà j'ai pas su tenir ma j'ai pas su tenir à ma demande j'ai j'ai craqué j'ai été tenté par l'adversaire ça a été très vite quand on est comme ça une certaine résistance une certaine abstinence il ne faut absolument pas essayer de comprendre vous honnête avec votre corps votre sensualité votre non délaisser ça c'est le message que je peux donner mais si je le fais vous avez peut-être pas dit comme ça vraiment j'ai dit 100 jours de thèse 100 jours des filles mais ce que je peux dire si j'en parle à coeur ouvert c'est 100 jours de pénitence 100 jours pour avoir par exemple au pire des choses que j'ai fait mal moi je trouve ça grave ça l'est ça ne l'est pas et peut-être m'entendra-t-elle avec une jeune femme échanger des photos de moi et des vidéos donc tous les deux des voilà vous savez ce qu'on veut dire entre adultes qu'on s'entend entre personnes du même âge il n'y a pas de problème à ce niveau-là mais de se dire à quel point le sexe peut nous emmener loin dans la bassesse à quel point ça nous ça nous possède et elle aussi est possédée j'ai pu parler avec elle sauf que cet appétit-là n'est pas normal quand il n'est pas comblé quand il n'est pas comblé je ne dirais pas qui était cette jeune femme elle était en couple déjà je n'aurais jamais dû faire ça avec une jeune femme en couple mais je disais quand il n'est pas comblé parce que si effectivement vous n'avez pas de rapport avec votre partenaire ça peut être très 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 lourd à porter mais si c'est obsessionnel si c'est comme moi une passion que vous vous sentez honteuse vous voyez je viens de dire le mot passion c'est fort on se rend compte de l'addiction qu'on a au porno et au sexe quand on arrête de le pratiquer tout simplement quand j'ai arrêté le porno je me suis rendu compte quelle importance avait sur ma sexualité et donc sur mon sur ma sexualité et lorsque j'ai commencé à faire la silence des 100 jours de pénitence sexuelle je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de le faire et à quel point ça avait de l'impact dans ma vie et c'est que symbolique je ne compte pas le faire à vie je pense que c'est dangereux je ne pense pas que suite à ça je vais être illuminé et devenir un grand mystique c'est juste que voilà je me nettoyais de tous ces sites où j'ai été de ces favoris que j'avais pour moi c'est le truc le plus détestable de mon âme et si le diable existe c'est par là qu'il me tient c'est vraiment la colère j'ai déjà parlé de la colère néanmoins Jésus se mettait en colère aussi de nombreux mystiques se mettaient en colère le padre Pio parait-il avec des colères assez des colères généreuses alors c'est ça c'est étonnant des colères légitimes l'abbé Pierre avait des colères légitimes je suis quelqu'un qui peut me mettre en colère facilement et je sais que le diable tient me tenait par ces deux ces deux je vois comme un marionnétiste en fait quelque part donc ces deux cordes sensibles et comme j'ai décroché du sexe en tout cas de la pornographie comme je décroche par les 100 jours de pénitence du sexe en tant que thème pour me nettoyer me purifier en même temps un temps de prière pour demander la force de le faire de pouvoir le faire je sais pas du tout à quoi ça aboutira je sais pas pourquoi je le fais vraiment juste comme un temps de peut-être qu'on me le demande indirectement qu'on me dit il faut que tu le fasses c'est pas c'était une bonne idée c'était pas si t'as eu cette intuition fais-le ce qui va t'être donné est beaucoup plus profitable parce que tu es en train de délaisser j'en sais rien je sais que le jour où j'ai craqué où j'ai osé tenter me tenter être mon propre tentateur en me disant oh je pense que je suis capable de voir jusqu'où je suis capable d'aller et puis en fait j'étais pris par le désir et du coup hop submergé par le plaisir j'essaye de pas dire les mots crus j'ai prié j'ai demandé pardon à la Vierge Marie à Jésus et j'ai entendu une voix en moi mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'ai pas entendu une voix c'est comme si j'avais entendu tu es en train de dire dans la vidéo que j'avais fait une vidéo j'ai dit bon je recommence je continue en fait c'était mon point de vue du moment je continue c'est pas grave j'ai failli une fois mais bon il me reste encore 99 autres jours à être bien à me comporter bien et puis je suis temps de prière j'ai demandé pardon j'ai demandé de la force aussi pour pouvoir pour me pardonner parce que je m'en voulais beaucoup et c'est comme si j'avais entendu mais pourquoi est-ce que tu tu continues comme ça pourquoi est-ce que tu tu recommences pas parce que là c'est pas c'est pas viable tu voulais faire une pénitence de 100 jours fais une pénitence de 100 jours alors j'irais pas je l'ai entendu comme ça c'est complètement faux mais il y a un truc qui m'a dit quand j'étais en ce temps de prière il faut que je recommence à zéro il faut que je remette le compteur à zéro je recommence de zéro et j'ai 100 jours d'abstinence sexuelle donc voilà évidemment on se peut faire peur à ceux qui sont pas dans le truc voilà où peut amener la découverte de la vie de Jésus et de s'intéresser au sein et de s'intéresser aux écritures et de mettre un côté plus plus spirituel et mystique dans sa vie même si je sais pas où ça amène peut-être que dans 100 jours d'avoir envie de devenir prêtre ou d'aller dans un monastère j'en sais rien je sais pas à quoi ça amène je fais pas les choses en disant qu'est-ce que je vais avoir après je me dis simplement je sens qu'il faut que je le fasse et je le fais et c'est complexe parce que je m'en suis déjà référé à Dieu et à la Vierge Marie après ces 100 jours je me vois pas être abstinent à vie ça me semble pas possible médicalement or si j'étais amené à faire ces 100 jours de pénitence c'est aussi parce que je me suis rendu compte que quand on n'avait plus ce site porno on était obligé de faire autrement donc d'imaginer des scènes et que quand on imaginait des scènes bah du coup on voyait un peu n'importe qui surtout des j'ai eu des problèmes avec mes fantasmes en fait à me dire mais là je pense à un tel elle est mariée là je pense à un tel elle est célibataire mais on ne veut pas être ensemble obligé de d'avoir des images toujours poussées je me dis mais c'est quand même curieux et inévitablement avec la fois on fait un parallèle on se dit ouais il y a un truc du côté de la tentation j'ai pas envie de penser à un tel parce qu'elle est mariée c'est complètement immoral je peux pas si je l'ai en tête à ce moment là hop je me relève et on se dit mais à quoi je peux penser à qui je peux penser du coup et c'est ce qui m'a amené à me dire peut-être que je devrais penser à rien et tenter pendant 100 jours comme un espèce de défi puisque ça tue mon désir finalement ça semblait tuer mon désir en tout cas de plus à rien à qui penser de plus à rien à quoi penser de dire je vais peut-être essayer de penser à rien du tout à autre chose à transfigurer cette énergie sexuelle qu'on a tous qui nous traverse tous et d'en faire quelque chose alors je sais qu'on peut en faire quelque chose que ça se fait d'ailleurs souvent un peu la transfiguration ou des termes un peu comme ça on peut transformer cette énergie sexuelle qui est très forte en quelque chose de positif de lumineux de puissant comme par exemple la spiritualité ou même le sport mettre dans autre chose cette énergie qui existe qui est là on peut rien y faire et c'est peut-être ce que je suis en train de faire je la mets effectivement davantage à la spiritualité parce que je l'ai appelé quand même ça les 100 jours de pénitence c'est pour moi quelque chose de cet ordre là ce que je ne sais pas c'est pourquoi je le fais vraiment plutôt je ne sais pas quels bénéfices je vais en retirer je ne sais pas si je vais en retirer des bénéfices mais si ça m'est aussi profitable que ça a été d'arrêter le porno de regarder du porno alors je signe tout de suite c'est évident et si ça m'est aussi facile que d'avoir arrêté le porno parce que je ne pensais pas quand vous êtes addict depuis 10 ou 15 ans vous ne le pensez pas mais pareil je signe même si le cheminement peut sembler plus complexe que c'est très différent de tout arrêter c'est à dire je me range à chair pendant 100 jours je ne touche plus à rien mais vraiment pour le coup il ne faut pas toucher à rien il ne faut même pas il ne faut pas se tenter il ne faut pas il ne faut pas se mettre la main sur la cuisse il ne faut pas il faut complètement délaisser le corps et juste se faire pour prendre une douche pour avoir les besoins vitaux aller aux toilettes et autres c'est tout il ne sert à rien d'autre il faut lui redonner sa pureté originelle mais qu'est-ce qui se passera après ça je n'en sais rien c'est peut-être un cheminement c'est peut-être complètement voulu c'est peut-être aussi pour amener ce message à ceux qui m'écoutent du coup une certaine façon de l'évangélisation mais je ne sais pas ce qu'on pourra en retirer après une plus grande vitalité une plus grande spiritualité je ne sais pas mais le but n'est pas de savoir ce que je vais avoir c'est de le faire merci à vous et à bientôt les voix du Seigneur sont impénétrables et souvent quand je parle parfois je pars comme ça en freestyle avec l'espoir il n'y a pas d'égo chez moi comme tout le monde mais je ne suis pas un youtubeur je suis sur youtube je prends des risques en livrant ma vie telle que je le fais on se comprend des risques par rapport à mes amis et autres qui pourraient se dire waouh c'est quoi ton délire t'es complètement barré ou quoi ça fait un peu peur tout ce que tu peux dire je suis non monétisé donc je ne cherche pas du tout vous savez il y a de nombreux personnes qui vont me parler de la foi sur youtube qui sont monétisées qui cherchent un business moi je n'ai pas de business derrière donc je le fais vraiment dans un souci d'évangélisation quelque part tout en étant c'est peut-être là qui est assez intéressant agnostique à tendance biblique ce qui ne veut rien dire ça n'a pas de sens c'est une étiquette qui n'existe pas du tout je pourrais faire un parallèle l'oserais-je avec Pierre qui était un apôtre qui était assez naïf quelque part quand on relit les évangiles plusieurs fois Jésus l'a tenté vous l'a testé et puis Pierre tombait dans le panneau à chaque fois il était celui qui peut avoir le plus peur celui qui peut avoir la remarque la moins la moins intéressante et peut-être que Jésus se dit je suis un très bon évangéliste parce que justement je suis un agnostique à tendance biblique et que peut-être je parle bien mieux de la foi et que je respecte bien mieux la foi que bon nombre d'entre autres qui font des ministères qui demandent de l'argent qui vont demander alors que je suis certainement plus pauvre qu'eux mais je ne demande rien il se dit c'est intéressant et là on est quelqu'un qui part de très loin et c'est tellement plus intéressant de travailler au cœur et au corps pour qu'après tu deviennes vraiment un de mes oailles et que peut-être un jour lui seul le sait je puisse dire j'ai été longtemps agnostique puis un jour je me suis dit agnostique à tendance biblique c'est-à-dire que je lisais beaucoup par un travail que j'ai fait de cours les évangiles ça me posait des questions sur l'évangile j'adorais ça j'adore tous les matins répondre à mon mail pour un jour dire peut-être je suis chrétien une nouvelle race de chrétiens pas un de ces chrétiens qui aiment aller à la messe comme ça je pense pas que ça me parlera pas un de ces chrétiens qui ira voir les courants évangélistes qui il y a des tas de démarches qui me dérangent même une approche très sectaire une nouvelle race de chrétiens je pense pas être le seul mais je pense qu'on est quand même pas des gens comme l'aurait dit Satan à une époque une race de chrétiens qui dit qu'on a besoin de deux choses la Bible le Nouveau Testament la parole de Jésus qui est contenue dans la Bible l'amour de Marie et l'amour de Jésus c'est tout on n'a pas besoin des dogmes on n'a pas besoin nécessairement de réciter notre père ou le je vous salue Marie que pourtant j'ai appris mais j'ai appris tout doucement pas comme à l'église où on nous fait perdre en fait l'envie d'apprendre je veux que pour demain tu aies appris tel texte c'est nul non j'ai toute ma vie pour apprendre je peux l'apprendre progressivement une phrase par jour alors quand je la répéterai bon ça va vous sembler excuse-moi Jésus excuse-moi Vierge Marie ça va vous sembler un peu hasardeux mais je le fais pas je m'exerce c'est pas la vraie prière elle est pas finie je la connais pas encore et progressivement comme ça peu à peu j'ai appris et après ça rentrait facilement dans le coeur et j'ai redécouvert le je vous salue Marie lors de du drame de Notre-Dame on voyait des gens qui chantaient dans la rue le je vous salue Marie j'avais pas compris parce que moi je connaissais pas quand j'ai voulu me rater assez aux prières du peu d'instructions religieuses que j'avais je mélangeais je vous salue Marie et Notre-Père c'était une prière qui avait plus aucun sens je ne savais plus du tout comme quoi cette éducation religieuse m'a laissé des traces négatives j'ai même pas retenu pour moi le Christ que je retrouve dans les évangiles même dans la parole des grands mystiques c'est absolument pas celui qu'il y a dans l'église ou l'église de maintenant et donc même leur prière même leur louange même leur chant entre les deux à la messe ça me parle absolument pas c'est pas le Christ auquel je crois peut-être il me dirait c'est parce que tu crois c'est encore c'est une prière sataniste mais je le pense pas vraiment je le pense pas je pense que je suis pas dans le dogme des religions dont je vais pas vénérer un prêtre qui par exemple va minimiser l'effet de pédophilie dans l'église je suis pas non plus de ceux qui vont juger quelqu'un de ce qui est homosexuel c'est pas mes habitudes c'est pas mes mœurs mais je vais pas c'est comme si j'osais me dire je pense que comment Jésus aurait agi lui qui a qui a tendu la main à la prostituée qui lui a permis de lui baiser les pieds comment Jésus aurait agi lui qui a permis à des femmes de mauvaise vie de de converser avec nous nous a-t-il pas appris d'aimer notre prochain et même notre ennemi donc si jamais il devait y avoir une punition céleste pour les gens qui seraient dans ces dérives je pense que Dieu est capable de le faire lui-même qu'il a absolument pas besoin d'un homme qui se ferait l'instrument de Dieu et que dans ma foi revisité je préfère être comme ça et voir au coeur peu importe sa religion son orientation sexuelle ou affective je sais pas comment on peut le dire ou sa couleur de peau ou autre aller voir vraiment au coeur que de me fier au dogme de l'église il y aurait tellement de choses à dire et qu'il a tellement oublié de balayer devant sa porte l'histoire de la poutre et de la paille finalement mon Dieu ne ressemble pas à ça mon Dieu ne condamne pas pas comme ça ou s'il condamne il condamnera après c'est lui qui jugera mais moi il m'a donné une parole c'est de de nous aimer les uns les autres et c'est la parole la plus importante qui nous a laissé et c'est ce qui fait qu'il est le seul que je peux suivre merci à vous et à bientôt et c'est ce qui fait et c'est ce qui fait que je peux suivre et c'est ce qui fait et c'est ce qui fait